Bonjour à toutes et à tous, on vous revoit avec une nouvelle recette. Alors cette fois-ci je vous propose des crêpes salées, donc farcées à la viande hachée et au fromage. Une recette très facile et surtout assez rapide parce que là je vais vous présenter un pliage très facile qui ne demande pas beaucoup de temps. Et le plus de cette vidéo c'est que je vais vous montrer aussi comment congeler la pâte à crêpes. Comme ça si par exemple vous travaillez comme moi, vous faites beaucoup de choses, vous avez des journées assez chargées, vous pouvez très bien préparer de la pâte à crêpes et la congeler pour pouvoir la ressortir à n'importe quel moment. Et ces crêpes elles vont sûrement vous plaire à votre famille, surtout aux enfants parce que j'ai mis du fromage, des tossinettes, etc. J'ai pas mal de gourmand chez moi donc je suis obligée d'en mettre. Je vais d'abord commencer par représenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients j'ai environ 500 g de viande hachée, bien sûr je ne vais pas tout utiliser, je vais en mettre juste un petit peu. Persil, coriandre, la moitié d'un oignon haché finement, sel, poivre, paprika. Donc là c'est un mélange d'épices turques pour la viande hachée et une petite cuillère à café de cumin, un petit peu d'huile d'olive également. Bien sûr vous pouvez très bien aussi rajouter d'autres ingrédients comme des poivrons, des petits légumes coupés finement, des carottes, des courgettes, etc. Et maintenant on va passer à la préparation qui est vraiment très facile et assez rapide. Donc on met un petit peu d'huile d'olive, l'olignon haché finement. Donc là vous pouvez aussi rajouter une petite gousse d'ail. Je mets environ 250 g de viande haché, jusqu'à 300 g. J'en mets un petit peu plus d'huile d'olive comme ça. Persil, coriandre. On mélange bien comme ça pour émietter la viande hachée. Ensuite on met les épices comme ça. Du sel. Pour la cuisson, il faut qu'on enlève en 5 à 10 minutes, pas plus. Voilà, dès que votre viande est prête, on va la laisser refroidir et on va passer à la préparation de la pâte à crêpes. Pour la pâte à crêpes, il vous faut 60 cl de lait. Vous pouvez très bien faire 30 cl d'eau et 30 cl de lait si vous le souhaitez. J'ai une petite cuillère à soupe d'huile d'olive, un petit peu de sel, 4 oeufs. Et enfin, 300 g de farine. Et maintenant on va passer à la préparation qui est très facile comme pour la farce. Donc on va commencer par verser les oeufs. Je mets le sel. On mélange. L'huile d'olive. Je vais mettre juste un petit peu de lait pour commencer. Vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, préparer la pâte à crêpes dans un blender. Et ensuite, je mets la farine petit à petit, tout en continuant de mélanger. C'est pour éviter d'avoir des grumeaux dans la pâte. Donc on mélange bien tout ça. En même temps, on met un petit peu de lait à chaque fois. Je remets de la farine. Donc je ne laisse pas reposer ma pâte. Je passe à la cuisson directement. Ça, c'est l'avantage avec cette recette. Je vous invite à passer votre repas dans une passoire pour éviter d'avoir des grumeaux. Voilà, comme ça. Alors si vous ne voulez pas mettre de l'huile de tournesol dans votre poêle pour l'aviler, vous pouvez très bien utiliser un petit peu de beurre. On va mettre un petit peu partout. Voilà. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à verser votre pâte. On met toujours la cuisinière sur feu moyen. On surveille la cuisson. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à retourner votre crêpe dès que celle-ci est bien dorée. Alors, si il vous reste de la pâte à crêpe, vous pouvez très bien la congeler. Donc c'est ce que je fais parce qu'avec le travail, je suis obligée de bien m'organiser au maximum. Donc je vais la congeler. C'est très simple. Je la mets dans un sachet alimentaire. Je fais ça. Et je vais la mettre au congélateur. J'aurais juste à la sortir la veille pour demain si j'en ai besoin. Par contre, si vous la posez dans votre crêpe, il vous faudra bien la poser à plat. Comme ça. Pour que vous puissiez avoir beaucoup plus de place dans votre congélateur. Alors, on va mettre la farce à l'intérieur des crêpes. Donc je mets environ 2 à 3 cuillères de farce. Tout dépend de la taille de vos crêpes, bien sûr. Donc comme j'ai un marie qui aime le fromage, je vais faire quelque chose de bien gourmand. Je mets des tocilettes dessus. Pour le pliage, comme je l'ai dit, quelque chose d'assez simple et surtout de rapide. Donc on tient bien pour ne pas que les crêpes s'ouvrent pendant la cuisson. Voilà, donc on obtient un rectangle. Comme ça. Donc on recommence. Je vais refaire notre exemple. Normalement, je mets 2 cuillères jusqu'à 3 cuillères. Donc je mets le fromage sur le dessus. On plie. Voilà. Ensuite, il ne me reste plus qu'à les mettre dans un plat. Ou sur une flaque, tout simplement. Donc là, je ne mets pas de béchamel. Je vais juste mettre du fromage sur le dessus pour pouvoir avoir un bon... Un bon dessus bien gratinier. On en met un petit peu partout. Voilà, comme ça. Et là, je suis en train de préchauffer mon four à 190 degrés. Bien sûr, vous pouvez très bien utiliser l'option de dorage ou gratinier si vous l'avez dans votre four. Le but ici, c'est vraiment d'avoir un dessus bien doré et bien gratiné. Donc vous pouvez mettre votre plaque au four à 190 degrés et attendre à ce que le fromage soit bien fondu et bien doré sur le dessus. Voilà, c'est prêt. Les crêpes viennent juste de sortir du four. Donc j'ai attendu jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées sur le dessus. Et j'ai mis mon four finalement à 200 degrés pendant environ une dizaine de minutes. Alors maintenant, je vais présenter mes crêpes dans un grand plat. Je crois que ce sont vraiment très très bon. Et comme vous l'avez vu, elles sont très faciles à préparer. Alors je vais en couper une pour montrer l'intérieur de ces crêpes. Je ne sais pas si elle est au gruyère ou au tocilette. Donc celle-ci, elle est au gruyère. Pour une très bonne recette, très facile à préparer. Je vais essayer une autre. Je ne sais pas si elle est au tocilette ou pas. Mais on va quand même essayer avant que j'arrête la caméra. Pareil aux gruyères, tant pis. Je ne vais pas toutes les ouvrir parce que c'est pour ce soir. En tout cas, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à la refaire chez vous. Bien sûr, si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poser juste sous la vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501